La revue de presse dans le Sénégal avec Grégoire. Bonjour Grégoire. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ? Tout se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une des journaux ce matin ? Alors Aïcha, ce phénomène de l'immigration irrégulière qui revient cette fois-ci encore est toujours à la une de l'actualité. On démarre avec Sud Quotidien ce matin. Ce sera donc pour noter ce drame de la disparition amère de 300 migrants irréguliers. Parti donc de Cafountine, côte du sud du Sénégal qui remet ainsi au goût du jour une vieille hantise selon nos confrères. D'après le journal, celle des routes périlleuses de l'immigration clandestine en phénomène sans répit qui reprend donc du poil de la bête sur le littoral. Bourg, Saint-Louis et Aïra pour des destinations suicidaires, Barça ou Barça, le retour des démons. Titre Sud Quotidien ce matin. Pour Enquête Quotidien, voici donc des tragédies qui se multiplient en mer et l'annonce de la disparition de ces 300 migrants provoquent toujours les froids. Et c'est aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères qui réfute l'information faisant état de ces disparitions d'excite Enquête Quotidien. En tout cas, Greenpeace appoumante du doigt la détresse économique qui pousse ainsi à entreprendre ses voyages périlleux. C'est la saison des drames selon Enquête Quotidien. Libération pour sa part donne des détails sur l'affaire d'Angle de ces trois embarcations de migrants portés disparus sur la route des Canaries. Cafountine, lieu de départ et de drames selon nos confrères qui évoquent aujourd'hui ces migrants qui sont originaires du Sénégal, des deux Guinées et de la Sierra Leone ou encore de la Gambie. Voici donc entre autres des témoignages à la une de nos confrères, c'est Maria Mambaïka, que de noter aujourd'hui dans les colonnes du journal Papier Noir. Nous n'allons jamais dénoncer nos enfants. Dakar Presse à présent pour sa part parle de supposée disparition de migrants sénégalais en mer. Aujourd'hui, c'est l'État qui brise le silence au Bic Rouge, s'il vous plaît. Le ministre des Affaires étrangères dément et s'est dit étonné et parle de 260 Sénégalais sauvés entre le 20 juin et le 9 juillet 2023. D'autre part, Grunpice affiche son indignation. Ousmane Sanko pointe donc les erreurs de priorité du chef de l'État à Makisala. Vox Populi Quotidien parle de justice dans sa première page ce matin. est poursuivie pour diffamation contre un chef d'État étranger, Birame Soleidjo, peu placé sous mandat de dépôt. Informe à la publication, ses collègues députés de Yéhu Eskanu aujourd'hui indexent le chef de l'État et exigent sa libération. Parlant justement du chef de l'État, Vox Populi donc évoque sa rencontre avec les parlementaires, après donc parlementaires de la majorité. Il faut donc noter que Makisala va sécuriser ainsi le parrainage optionnel de son candidat. D'après nos conférences, les députés de Beno Bokiakar ont donc produit une résolution dans laquelle tous ont signé de s'engager auprès de Makisala pour ne parrainer que le candidat qu'il aura désigné, souligne Vox Populi à Quotidien. Directions à présent, quant à cette présidentielle de 2024, revient donc sur Beno Pastef et le Parti démocratique sénégalais qui se cherche toujours à moins de cette mois de la présidentielle 2024, qui va porter les couleurs de Beno Sainte-Rojeton ayant donc renoncé à sa candidature et pas de dauphin préparé, le président Makisala est donc à la quête d'un candidat pour porter le drapeau de la bouvance présidentielle. Nous signalons en direction le groupe Futur Média et l'Observateur qui s'intéresse à Pastef et les Patriotes Ousmane Sonko. Le journal du groupe Futur Média est décrypté aujourd'hui la com d'investiture et de revenir sur ce qui permettra à son co-débuté ainsi le syndrome de Karim Wad en 2019. En tout cas, Makisala note que c'est de la provocation d'après nos confrères. Walf Quotidien à présent, à pointe l'essentiel de ses cadres privés à De Liberté, de Basirou Diomaïfa. Et donc, en passant par Viramsou Diop, Pastef est tout simplement en prison, note la publication au Bic Rouge. Le peuple quotidien à présent, pour terminer, est la succession à l'APR et à Beno Bokyakara. Le journal Opupible informe aujourd'hui sur des trolls, ce qui crée donc des faits comptes à Abadouba. Le faux site est ainsi hébergé aux Etats-Unis, informe nos confrères, et seules les informations partagées sur les pages officielles du PM sont ainsi prises en compte. En tout cas, ce dernier signale que son seul objectif est donc de coordonner l'action gouvernementale et ce jusqu'à la fin de son mandat. De la main du mandat donc de son mentor, signale le peuple quotidien. Ainsi va donc la presse du jour à toutes et à tous une excellente lecture. Très bonne lecture à vous, Amitoulis spectateur. Merci beaucoup, Grégoire. C'est fait mon plaisir, Aïcha. C'est partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Pour le journal à 8h. Inch'Allah. Merci à Grégoire Ngom, Amitoulis spectateur. Nous allons poursuivre de plus belles pages d'informations avec la revue web. Ce sera tout de suite, juste après le jingle.